Les lasers d'aujourd'hui n'ont plus grand chose à voir avec les lasers d'il y a 25 ans et les lasers functosecondes aussi, on en est dans notre troisième génération. Nous on fait de la chirurgie fonctionnelle donc le but c'est d'améliorer la qualité de vie du patient pour lui permettre de bien entendre, pour lui permettre de bien respirer. Le but c'est de le faire dans les conditions de sécurité qui soit maximale avec le moins de ce qu'on appelle de morbidité donc le moins d'impact sur la vie tous les jours pour pouvoir reprendre le travail facilement, pour pouvoir moins saigner, moins avoir d'hématomes, moins de pansements, un retour à la vie normale plus rapide et c'est vrai que cette technologie là nous permet de le faire. Depuis maintenant je dirais une bonne vingtaine d'années les premiers examens permettent de mesurer l'épaisseur du nerf optique avec une préciseur de 2 à 3 microns et ça permet de prendre en charge les gens nettement plus tôt. Une intervention ici dure à peu près un quart d'heure pour retraiter les deux yeux de myopie, d'hypermétropie, d'astigmatisme, de presbytie. Le patient reste moins d'une heure le temps de se préparer, de faire ses papiers administratifs, de recevoir la tenue qui va bien pour entrer dans le bloc et en moins d'une heure le patient repart sans ses lunettes donc c'est une nouvelle naissance, c'est un renouveau pour lui qui va dès le lendemain lui permettre d'être autonome sans verre de lunettes. C'est vraiment la spécificité de ma pratique parce que je suis chirurgien ORL au départ donc je sais prendre le nez dans sa globalité, le nez fonctionnel et le nez esthétique et c'est vrai qu'il y a des patients qui arrivent avec des nez qui sont très traumatisés, ils ont envie bien évidemment d'améliorer mais quand on leur explique qu'on peut effectivement leur changer la vie, leur faire un nouveau départ parce que encore une fois ne pas respirer par le nez ce n'est pas une fatalité, mal dormir, ronfler, avoir des apnées ce n'est pas une fatalité, il y a plein de choses qu'on peut faire pour eux. C'est un nouveau départ et ils sont ravis. Il y a une volonté peut-être de discuter un peu plus avec les gens qu'il faut qu'à toutes les échelles ça suive, ça fait partie de nos attentes.